On va aller, si vous voulez bien, dans notre Bible, dans Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. Et on va lire à partir du verset 11. Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais, » c'est Dieu qui parle, « car je connais les projets que j'ai formés sur vous, » dit l'Éternel, « projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, » dit l'Éternel, « et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, » dit l'Éternel, « et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Amen. Merci que nos regards, fixés sur toi, nous te demandons de bénir ce soir l'étude de ta parole, Seigneur, cette étude si glorieuse et merveilleuse, qu'elle puisse nous enseigner et nourrir notre esprit. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Ici, particulièrement, le Seigneur parle de projets qu'il a, des plans qu'il a pour chacun, pour l'Église, pour nous, personnellement, nos familles. Les projets de Dieu ne sont jamais des projets de malheur. C'est toujours des projets qu'il a formés et des projets de paix et non pas de malheur. Le Seigneur désire nous donner un avenir, un futur, voyez, et de l'espérance. Notre Dieu ne veut pas que nous vivions dans le désespoir et que nous pensions qu'un jour nous allons arriver à un cul-de-sac, voyez, face à un mur. Non, il y a toujours une porte ouverte dans la présence de Dieu. Il y a une mer qui s'ouvrira s'il le faut, comme il l'a fait, donc, avec son peuple. Et en plus, le Seigneur a pris son bluer, voyez, et il a fait souffler toute une nuit, donc, au milieu de la mer, afin que ce soit très sec, là où le peuple devait passer entre deux murailles d'eau d'environ, donc, plus de 80 mètres de hauteur. Notre Dieu est tout-puissant. C'est un Dieu de miracles, un Dieu qui n'a pas fini de nous montrer sa gloire, à nous, évidemment, d'être fidèles. Tout ce que Dieu nous demande, c'est la fidélité. Et une des choses principales, c'est évidemment de prier, d'avoir une vie de prière, pas uniquement de dire des prières, mais d'avoir une vie dans sa présence. Et ce soir, j'aimerais vous enseigner, donc, certains font du jogging, peut-être, et ont des parcours de jogging, voyez. Et un jour, ils vont aller, donc, sur telle piste, et ils vont rester sur cette piste-là, peut-être, pendant une semaine. Ensuite, tiens, ils se lassent un peu, et ils vont jogger, donc, sur une autre piste, donc, ailleurs. Eh bien, j'aimerais vous parler sur le jogging spirituel. Jogger, donc, dans la prière, et avoir, comme un parcours de jogging, avoir un parcours de prière. Je vais vous donner, donc, un exemple qui va ouvrir, mais dans beaucoup d'autres parcours. Il y a des gens qui ont, je dirais, six, sept parcours de prière. J'appelle ça jogging de prière, mais des parcours de prière pour que nous puissions arriver personnellement à prier au moins une heure. C'est le minimum requis de la part du Seigneur. Il dit à ses disciples, vous n'avez pas pu prier avec moi une heure. Donc, il leur a fait un reproche. Donc, c'est le minimum, donc, que le Seigneur demande, particulièrement. Évidemment, donc, à Daniel, à Babylone, lui, il avait son parcours de jogging de prière trois fois par jour. Trois fois par jour. Il se mettait en tenue de sport spirituel. Il se mettait à un genou devant son dieu. Il ouvrait sa fenêtre, direction Jérusalem, et il priait son dieu à voix haute. Vous voyez, c'est quelque chose de magnifique. Et j'aimerais, justement, vous mettre dans le contexte, lorsque Moïse, particulièrement, lors de l'Exode, a fait sortir le peuple du pays d'Égypte. Eh bien, il est un jour monté sur une montagne et là-haut, le Seigneur lui a dit, tu vas me construire un tabernacle. Tu vas me construire un tabernacle. Savez-vous pourquoi ce mot « tabernacle » est pris en blasphème, particulièrement ici au Québec ? Parce que Satan sait très bien que derrière ce mot, il y a quelque chose de puissant. Le tabernacle, c'était le lieu de résidence de Dieu et c'était là que le peuple rencontrait le Seigneur. Le diable est cela et il blasphème, évidemment, donc ce mot, particulièrement. Vous voyez, donc Dieu amène Moïse à monter sur la montagne et là-haut, le Seigneur lui dit, construis-moi un tabernacle. Construis-moi mon tabernacle. À l'époque, c'était cette fameuse tente, vous voyez, avec toutes sortes, évidemment, de précisions, très précises de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, qui est le tabernacle de Dieu ? C'est vous et moi. Nous sommes le tabernacle du Seigneur. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. « Ne savez-vous pas, ça veut dire, vous devriez le savoir, ou vous le savez, mais là Paul le met sous une forme interrogative, ne savez-vous pas que votre corps est le temple, c'est-à-dire le tabernacle, le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes, car vous avez été rachetés à un grand prix, donc conséquence, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, et à qui appartiennent votre corps et votre esprit ? Qui appartiennent à Dieu. » Alléluia. Donc, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? » Donc, nous sommes, nous, le tabernacle de Dieu. Dieu réside en nous. Alléluia. Et, un des parcours de jogging de prière, c'est donc de suivre certains éléments du tabernacle. Et je vais vous montrer ce soir. C'est-à-dire prier selon les symboles du tabernacle dans le désert, là où le peuple de Dieu devait venir pour adorer Dieu. La première chose, le premier élément, le premier mobilier, si on peut s'exprimer ainsi, quand on arrivait, quand on entrait, quand on passait les rideaux du tabernacle, là, il y avait une cour. Et au milieu de la cour, il y avait l'autel des sacrifices. C'est la première chose, après avoir passé la porte, qui était faite avec des rideaux, vous entriez dans l'avant-cours, donc, et là, il y avait cet autel avec des cornes sur les côtés, avec du sang, évidemment, parce que tous les jours, il y avait des sacrifices qui étaient faits sur cet autel. On va voir le commandement de Dieu à Moïse, comment, donc, établir l'ordre du tabernacle. Exode, chapitre 27. Exode, chapitre 27, verset 1er à 8. « Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de cinq coudées, sa largeur de cinq coudées, l'autel sera carré et sa hauteur sera de trois coudées, environ un petit peu plus qu'un mètre. Tu feras aux quatre coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras des reins. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras des reins tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de tri et tu mettras quatre anneaux d'airain aux quatre coins du tri. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas, jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia et tu les couvriras des reins. On passera les barres dans les anneaux et les barres seront aux deux côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. L'autel des reins, ou encore de bronze, on appelle cela l'autel des holocaustes. C'est là que les sacrificateurs, donc, prenaient les animaux, une fois qu'ils avaient été égorgés, et les plaçaient sur cet autel, donc, où ils devaient brûler. « L'autel des reins ». Pourquoi les reins ? Avez-vous remarqué le mot « reins » qui revient souvent ? Verset 2, tu le couvriras des reins. Verset 3, tu feras des reins, tous ces ustensiles. Verset 4, tu feras à l'autel une grille des reins, quatre anneaux des reins. Verset 4, verset 6, tu les couvriras des reins. Les reins, ou encore le bronze, est un symbole dans la Bible de jugement. de condamnation, les reins. Quand on dit « au-dessus de moi, c'est un ciel des reins », ça veut dire que c'est un ciel fermé. Vous voyez ? Les reins, bibliquement, est un signe de jugement. Pourquoi ? Eh bien, parce que tous ceux qui étaient placés sur cet autel, les animaux, étaient morts, étaient tués, ensanglantés. Ça nous parle de quoi ? Eh bien, dans le jogging de prière, la première chose devant laquelle vous devez vous arrêter, c'est l'autel des reins. Quel est notre autel des reins ? La croix, le calvaire, le sang, l'animal divin, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu a été saigné, a été offert sur cet autel de bois, de jugement des reins avec Golgotha, notre sauveur. Et c'est là que vous devez vous arrêter pour prier le Seigneur. Quand vous entrez dans la prière, passez toujours par la croix. C'est le premier élément. Dans le tabernacle, vous ne pouviez pas aller plus loin sans passer par cet autel des reins. Amen. Le sacrificateur, dans l'Ancien Testament, tuait l'animal. Le sang était pour l'expiation. On parle là de pardon des péchés par le sang qui était offert. On parle de quoi ? On parle du salut. Amen. On parle du salut. Nous, nous disons dans la Nouvelle Alliance, le sang de la Nouvelle Alliance. La croix de Jésus-Christ, c'est notre autel de bronze. Quand vous priez, venez premièrement à la croix de Jésus-Christ. Quand vous priez, quand vous fermez les yeux, voyez premièrement par la foi Jésus-Christ cloué sur la croix, sa chair déchiquetée, déchirée, les épines sur son front sain, les clous de fer, des reins dans ses mains, jugés pour moi et pour toi, mon frère et ma sœur. Quand tu prie, ne passe pas à côté de la croix. C'est le premier élément. Amen. Quand on entrait dans le tabernacle du Seigneur dans l'Ancien Testament, c'était l'autel des reins. Et pour nous, dans le Nouveau Testament, c'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. On bénit, on adore Jésus-Christ. On le remercie pour son sang qui a coulé. Comment avons-nous vaincu Satan ? Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Quand vous entrez en prière, venez en vainqueur par le sang de Jésus-Christ. Satan doit s'enfuir devant le sang qui a été versé. Et dites-lui dans votre prière, « Tu es mort pour moi, Seigneur. Purifie-moi par ton sang. » Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Seigneur, mais c'est par ton sang que je suis réconcilié. C'est par ton sang que tu m'as donné ton Saint-Esprit. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit, cet amour de Dieu qui maintenant est répandu dans mon cœur à cause, à cause de l'autel des reins, à cause du sacrifice ensanglanté. Alléluia. Merci, Seigneur. Par ton sang, je suis guéri. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Esaïe 53. Par ton sang, Seigneur, je suis en bonne santé. Merci, Seigneur. Par ton sang, j'ai été racheté de la malédiction. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est vrai que dans la vie, il y a des épines. Des épines d'un côté du chemin, de l'autre côté du chemin. C'est vrai que dans la vie, il y a des problèmes. C'est vrai que dans la vie, il y a des troubles. Mais Christ, Seigneur, tu m'as racheté de la malédiction. Et toi, tu es devenu malédiction pour moi. Moi, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'autel des reins. Pour l'autel des reins. Ne passez jamais à côté de l'autel des reins. C'est à cause de ta mort sur la croix que je ne suis pas maudit. J'aurais dû être maudit. Mais c'est à cause de ta mort ensanglantée au calvaire que je ne suis pas maudit et que je reçois aujourd'hui la bénédiction d'Abraham. On va lire dans Galates, chapitre 3. Alléluia. Alléluia. Galates, chapitre 3. Un Corinthien, deux Corinthiens. Galates, chapitre 3, verset 13. Il est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « maudit » et « quiconque est pendu » accroché donc au bois. » Pourquoi cela ? Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ça veut dire que Jésus est devenu maudit à la croix du calvaire afin que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement. Quelle est la bénédiction d'Abraham ? Vous voyez ? La bénédiction d'Abraham, certains disent aujourd'hui, dans l'Évangile de prospérité, c'est la richesse. Regardez comment elle était bénie. Il avait des milliers d'animaux, tout ça. Donc, absolument, il faut que soyez riche financièrement parce que dans Galate, ça dit, Jésus a été maudit afin que nous recevions donc la bénédiction d'Abraham. Mais ce n'est pas ça ! Quelle est la bénédiction d'Abraham ? Abraham crut ce que Dieu lui avait dit. La bénédiction d'Abraham, c'est la justification par la foi. C'est ça ! J'ai reçu la bénédiction d'Abraham. Que je sois riche ou pauvre financièrement, ça n'a aucune importance. J'ai été justifié par la foi. Abraham, mon collègue d'il y a des siècles, a cru. Moi, aujourd'hui, j'ai cru. Et ensemble, nous avons reçu sa bénédiction. Hallelujah ! Merci Seigneur, merci Seigneur, je ne suis pas maudit parce que toi Seigneur, tu as été maudit au calvaire pour moi. Merci, je serai éternellement reconnaissant. Hallelujah ! Quand vous entrez dans la prière, ne passez jamais à côté de la croix. C'est la première chose, le calvaire, la croix. Hallelujah ! Merci Seigneur ! La Bible dit que Osias, un roi de l'Ancien Testament, « Dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. » Dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Ça ne veut pas dire qu'il a eu beaucoup, beaucoup de choses matérielles. Oui, peut-être qu'il en a eu, mais ce n'est pas ça que la Bible veut dire. Ça veut dire que sa connaissance de Dieu, sa marche avec Dieu, sa vie de prière avec Dieu, allait de progrès en progrès. Tant qu'il cherchait Dieu, et tant que tu vas chercher Dieu, tu vas grandir, tu vas croître. Il y aura une connaissance de plus en plus, je dirais, nette du Seigneur Jésus-Christ. Ton focus ne sera pas flou, mais nette de plus en plus, et le Seigneur se révélera à toi. Hallelujah ! Merci Seigneur ! La Bible dit que par rapport aux païens autour de nous, ce monde, c'est un non-sens autour de nous. Ils vivent un non-sens. C'est insensé ce qu'ils croient, ce qu'ils proclament, ce qu'ils annoncent, ce qu'ils vivent. Vous voyez ? Ils s'en vont, eux, directement vers, je dirais, les portes béantes de l'enfer. Eh bien, l'apôtre Pierre nous donne, je dirais, un avertissement par rapport à cela. Dans deux pierres, deux pierres, chapitre 3, ça va être la fin des deux épites qu'il a écrites, et il va terminer par cet avertissement, cette exhortation, dans deux pierres, chapitre 3, et aux versets 17 et 18. «Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis... » Ah, les avertissements sont très importants. « Qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. » Ça veut dire « garde à vous, mettez-vous sur vos gardes. » De peur qu'entraînés par effet d'entraînement, qu'entraînés par quoi ? Par l'égarement des impies. Vous ne veniez à déchoir. Ça veut dire à être moins ferme, à devenir plus mou, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais, voilà ce qu'il faut faire. Croissez, grandissez, continuez à aller de l'avant, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il faut continuer jusqu'à la fin. À Lui, à Lui, pas à nous, mais à Lui, soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Hallelujah. Donc, évidemment, Dieu veut que nous croissions, spirituellement, grandir en grâce, dans la conformité à Jésus-Christ. Des progrès, amen, éternels. Nous avons une maison qui nous atteint, une maison céleste. Je disais hier aux gens de Yamachiche, c'est merveilleux de combattre ici-bas. C'est merveilleux d'avoir une armure revêtue, parce que là, dans le ciel, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de combat maillé. Il n'y aura plus de récompense à gagner. Il n'y aura plus d'ennemis à faire reculer, de démons à chasser, et ainsi de suite, de tentations à repousser. C'est maintenant qu'il faut se battre. C'est maintenant et le temps est court. Ne lâchons pas, ce n'est pas le temps, évidemment, de reculer ou d'aller à l'arrière. C'est le temps de prier, de chercher le Seigneur, s'approcher de Dieu. Mais la première chose que l'on doit faire, c'est s'arrêter devant l'hôtel des reins, le calvaire. Ah, le calvaire ! Tu t'oublies, Golgotha, que ma langue s'attache à mon palais et que ma main droite devienne sèche. Mon frère, ma sœur, n'oublie jamais le calvaire. Hallelujah ! Raison pour laquelle la première chose que les gens voyaient en arrivant dans la cour du tabernacle, c'était l'hôtel des reins. C'était rempli de sang. C'était des animaux qui étaient offerts. C'était de la fumée, c'était des flammes qui étaient offertes au Seigneur pour expier supposément le péché. Hallelujah ! Le calvaire, c'est un hôtel des reins. C'est quelqu'un d'autre qui a été maudit, condamné à ma place et à notre place. Hallelujah ! Gloire au Seigneur ! Merci Seigneur ! Nous aurons là-haut un corps, un corps de résurrection, avec des yeux, avec des oreilles, avec des mains, avec des pieds. Hallelujah ! Gloire au Seigneur ! La Bible ne dit pas qu'on aura des ailes, vous voyez, mais on aura un corps de résurrection. Il y a un héritage qui nous attend, incorruptible. Notre cité à nous, elle est dans les cieux. Hallelujah ! Nous n'avons pas ici bas de ville permanente, mais nous attendons celle qui est à venir, celle que notre collègue Abraham attendait. La nouvelle Jérusalem, bâtie et construite par le Dieu glorieux, le Dieu vivant. Merci Seigneur ! Hallelujah ! Priez le Seigneur devant la croix, devant l'hôtel des holocaustes, quand vous entrez en prière, toujours. Seigneur, merci, tu m'as délivré, tu m'as délivré de l'enfer, tu m'as délivré de la mort éternelle. Merci Seigneur ! Sur la croix, Seigneur, tu as vécu Satan. Merci Jésus ! Alors aujourd'hui, moi aussi, je peux avoir la victoire. Satan, il essaie toutes sortes de choses. La moquerie, la moquerie ! Il travaille par la moquerie ! Si vous n'êtes pas capables, mon frère, ma sœur, de supporter la moquerie, vous ne pouvez jamais avoir la victoire. Les victorieux sont ceux qui sont armés, qui ont un casque, les crachats viennent et on les laisse à l'arrière. Hallelujah ! Merci Seigneur ! Amen ! Le diable voit que ça ne marche pas, la moquerie, alors il essaie le découragement. Amen ! Mais on n'est pas découragé. Hallelujah ! Là, il dit, nous ne perdons pas courage. Lors même que notre âme extérieure se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. Nous vivons dans un procédé de vie éternelle. C'est en nous, le Saint-Esprit est là. Hallelujah ! Gloire au Seigneur ! Alors le diable, il ne lâche pas. Peut-être qu'il va mettre un danger devant nous. Mais le danger, on s'en remet entre les mains du Seigneur. Alors il va mettre peut-être autre chose, la discorde entre frères et sœurs. Alors ça ne marche pas, on s'aime ensemble, on se pardonne ensemble. Et alors il va essayer de trouver autre chose. Il va essayer peut-être la distraction, la distraction, nous distraire ailleurs, tout ça. Mais ça ne marche pas, parce qu'on n'est pas distrait, nos yeux sont fixés, boltés. Amen ! Alors, vérifiez vos vis, les vis de vos yeux. Hallelujah ! Gloire au Seigneur ! Que Dieu soit glorifié ! Dites-lui au Seigneur, devant l'hôtel des Rains, devant le calvaire. Je suis à toi, Seigneur ! Je t'appartiens, je t'adore, devant la croix. Hallelujah ! Nous sommes son troupeau, nous sommes son peuple, et nous, lui, appartenons. Si quelqu'un a payé, amen, pour nous, ça veut dire que nous ne nous appartenons plus à nous. On appartient à celui qui a payé. Si vous achetez, vous voyez, un objet sur le marché, un frigidaire, le frigidaire vous appartient. Et vous lui dites, frigidaire, tu vas être là, ici, dans ma cuisine. Nous appartenons au Seigneur, il nous a achetés sur le marché aux esclaves. Merci, Seigneur. Hallelujah ! Gloire à Dieu ! Seigneur, par ton sang, tu m'as délivré du péché. Hallelujah ! Par ton sang, maintenant, j'ai une vie sainte, une vie à part, une vie différente. Je ressens la présence du Saint-Esprit dans ma vie, Seigneur. Hallelujah ! Je repousse la puissance de Satan, arrière de moi, Satan ! Il est écrit ! Mon sauveur a été maudit pour que je sois béni. Hallelujah ! On peut proclamer le royaume de Dieu dans notre vie. Ça, c'est la première partie de votre trajet de jogging, l'hôtel des Rhin. Arrêtez-vous un moment, là. Déjà, vous en avez pour un bon 10 minutes, 15 minutes, vous voyez. Après, on va plus loin. Lorsqu'on voulait entrer jusqu'à là-bas, dans le lieu très sain, il fallait passer devant différents mobiliers. Et dans la prière, vous allez passer devant tous ces mobiliers. Deuxième mobilier, avant d'entrer dans le lieu saint, il y a une autre chose. On va le voir maintenant. Exode 30. Exode 30. Le verset 17. La cuve des Rhin. Devant vous, sous vos yeux, maintenant, il y a une cuve avec des centaines de litres d'eau qui sont à l'intérieur. Regardez ce que Dieu a dit. « L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve des Rhin, avec sa base des Rhin, pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, c'est-à-dire l'autel des Holocaustes, comme on vient de voir. Et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent pas. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Après avoir passé devant l'autel des Holocaustes, vous arrivez devant un autre élément, une cuve, une immense cuve d'airain rempli d'eau. Pourquoi ? Pour se laver les mains et les pieds. Se laver les mains et les pieds. On parle de se laver. Ça veut dire que celui qui veut aller jusque dans la présence du Père Céleste, là-bas dans le lieu très sain, il a possiblement les mains sales et les pieds sales. Vous voyez ? Donc, on parle de se sanctifier avant d'entrer dans le lieu saint, avant d'entrer dans la tente d'assignation, qui s'appelle comme ça, le tabernacle, le lieu saint. Maintenant, ça nous parle de quoi ? Quand je prie, j'ai béni le Seigneur pendant, je dirais, 10 minutes, 15 minutes pour l'autel des sacrifices, la croix, le calvaire, le sang, et maintenant je m'arrête devant la cuve, la cuve où je dois possiblement me laver. On parle de sanctification dans ma vie chrétienne. La Bible dit, achevons notre sanctification. Ça veut dire qu'il faut la commencer et il faut la continuer. Dieu est tellement saint, voyez, et nous marchons dans un monde sale. Vous avez peut-être regardé quelque chose, vous avez touché quelque chose, vous êtes allé avec vos pieds dans un endroit qui était vraiment sale et vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu, juste comme ça. Vous passez par l'autel des holocaustes et vous arrivez devant la cuve des reins. Et là, il y a de l'eau pour se laver les mains et les pieds. Se laver les mains et les pieds. Achevons notre sanctification. Ça veut dire qu'il faut l'avoir commencé. Il y a un commencement, il y a une continuité et il y a un achèvement. Achevons notre sanctification. On va le lire, si vous voulez bien, dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles, les incrédules, ceux qui n'ont pas la foi, sous un joug étranger. » On parle ici de mariage. Non. « Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Satan ? Bélial. Ou quelle part, quelle participation a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi, on parle ici de sanctification, 17, « Sortez du milieu d'eux. » Quelque part, il faut sortir. Un chrétien, il sort quelque part. On est dans le monde, mais on n'a plus l'esprit du monde. « Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, » dit le Seigneur. « Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. » « Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, » dit le Seigneur tout-puissant. Donc, ayant donc de telles promesses, bien-aimées, « Purifions-nous de totes souillures de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Amen. Dans l'Hébreu 12, il est dit que « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, quand je suis devant cet hôtel d'airain, avant d'aller plus loin, je dois checker ma vie. Seigneur, aujourd'hui, est-ce que j'ai touché ? Est-ce que j'ai regardé ? Est-ce que je suis allé dans des lieux ? Je suis sale devant toi. Je veux, Seigneur, l'eau. Quelle eau ? L'eau de ta parole. La cuve de ta parole. Avez-vous remarqué, quand on vient à la réunion, vous voyez, et quand on sort de la réunion, on est dans une cuve. On s'est baigné dans la parole de Dieu. On a été renouvelé, on a été purifié, on a été lavé, pas uniquement les mains, les pieds, mais les yeux, la tête, le dedans, l'intérieur, le dessous, le dessus, le derrière, le devant. Toute notre vie a été lavée dans la parole du Seigneur. Amen ! Gloire à Dieu ! Donc, on doit prier pour la sanctification dans notre vie. Seigneur, fais de moi un juste. Un juste. La prière de qui ? Du juste. Une grande efficacité. Hallelujah ! Seigneur, fais de moi un juste. Je suis juste par la foi. Hallelujah ! Que je vive en juste. Hallelujah ! Merci Seigneur ! Seigneur, fais que je sois vrai. Fais que je sois honnête. Que je sois propre. Que je sois intègre. pure. Vous voyez ? Enlève Seigneur toute hypocrisie de ma vie. Toute lâcheté. Tout péché caché. Fais Seigneur, s'il te plaît, un lavage. Hallelujah ! Je m'arrête Seigneur devant la cuve des reins. Hallelujah ! Il y a des gens, Jésus les a dénoncés, je dirais, vertement. Des gens qui paraissaient juste devant les hommes. Mais à l'intérieur, Jésus leur a dit, rappelez-vous, vous êtes des tombeaux blanchis, remplis de saleté, de pourriture à l'intérieur. On va le lire. Matthieu 23. Matthieu 23. Verset 27. Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres, des tombeaux blanchis, donc tout blanc, qui paraissent, qui semblent beaux au dehors et qui, au-dedans, et où est-ce que le Seigneur regarde ? Il ne regarde pas à l'extérieur, le Seigneur regarde au-dedans, au cœur, qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Ils appelaient serpents, race de vipères, imaginez, ils n'ont pas tellement aimé la prédication. Seigneur, enlève de ma vie toute hypocrisie. Fais de moi un juste, un chrétien vrai, honnête. Aide-moi à pardonner, Seigneur. C'est très, très important. Parfois, il y a des gens qui sont malades parce qu'ils n'ont pas pardonné. pas toujours, mais ça arrive. Attention à un esprit qui ne pardonne pas. C'est très dangereux. C'est du poison. C'est un serpent envenimeux. Est-ce que j'ai de la haine contre quelqu'un dans ma vie ? Est-ce que j'ai de la haine pour quelqu'un dans ma vie ? Belle-mère ? Beau-père ? Un confrère de travail ? Oh, vous savez, pasteur, ils ont été mines avec moi. Je les ai. Non. Jésus a dit, quand vous priez, dites, pardonne nos offenses. Comme nous, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Alléluia. Et combien de fois, Seigneur, je dois pardonner ? Ok, je vais, on va prendre la grande mesure. Sept fois. Jésus dit 490 fois. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pardonne, pardonne, pardonne. Dieu de la croix, Christ, si quelqu'un a été traité injustement, c'est bien lui, et pourtant, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Vous n'aimeriez pas quitter la terre soudainement en ayant des crottes sur le cœur, en ayant de la haine contre quelqu'un. Non. On pardonne à tout le monde. On a vu des mourants le dire, je pardonne à tous ceux, à tous ceux qui m'en veulent, à tous ceux que j'en ai voulu, je pardonne à tout le monde. Ils ne veulent pas rentrer là-haut dans la gloire en ayant des choses évidemment sur leur cœur. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Cette haine, cette rancune, cette amertume est un empêchement à la prière. Il y a des gens qui prient pendant des années, des années, rien n'arrive, rien n'arrive, parce qu'ils ont de la rancune. C'est une barrière qui se lève. Seigneur dit, j'aimerais vous répondre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous. Empêchement à la prière. Mais pasteur, je ne peux pas les aimer. vous n'avez pas besoin de les aimer, juste leur pardonner. Pardonnez-leur. Pardonnez-leur. David a pardonné à Saül qui l'a poursuivi pendant des années, qui a voulu le tuer. Il a senti l'air gracial des flèches qui passaient au-dessus de sa tête quand Saül voulait le tuer. Et quand Saül s'est suicidé, il est allé chercher quelqu'un de sa famille qui était réfugié dans le désert parce qu'il avait peur du nouveau roi qui maintenant était David et il l'a fait venir à sa maison. Méphibochette pensait, il était couché à terre devant le trône de David. Il dit, c'est fini. Je suis entre les mains de l'ennemi de la parenté. J'appartiens à la lignée de Saül. Il va me faire tuer. Il est venu me chercher avec ses soldats à l'eau des barres. J'étais réfugié là-bas. J'étais tranquille. J'étais loin de ce nouveau roi. Et soudain, David dit, lève-toi, méphibochette. Tu vas manger tous les jours à ma table. Il ne m'en veut pas. David avait l'esprit de Christ. Hallelujah. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a été appelé le fils de David. David est un représentant de Jésus qui a été haï mais qui a pardonné. Et nous devons, nous aussi, avoir cet esprit de pardon. Hallelujah. je hais ce diacre, je hais cet ancien, ce pasteur. Vous ne pouvez pas. Il y a des gens qui risquent le pasteur et quand c'est le temps de la prière, ils viennent en avoir pour faire prier pour eux. Puis ils pensent qu'ils vont être guéris. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils ne pourront pas. Le pasteur peut s'efforcer, prier, crier, rougir, blanchir, rien n'y fera parce que la personne, évidemment, a des choses sur le cœur. C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Je prends plaisir à la miséricorde. Je prends plaisir à la miséricorde. La plus belle histoire, c'est celle qu'il nous a racontée, l'histoire du fils prodigue. Hallelujah. Et le fils prodigue de l'Ancien Testament, c'est Manassé, qui en a fait des vertes et des pas mûres. Il en a fait voir à tout le monde. Il a introduit Satan à l'intérieur de l'Église, au temple à Jérusalem. Il a adoré les démons. Il a adoré les statues, les étoiles, le Zodiac, tout ce que vous voulez, tout ça. Et finalement, en prison, il s'est retourné vers le Seigneur et l'avait dit « Dieu se laissant fléchir. » Le fils sortit de prison et le ramena à Jérusalem. Maï, 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 maï. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, rends-moi doux et humble comme toi. Doux et humble. Pas dur, pas rough, pas harsh. Non ! Absolument pas. Être un homme, une femme de miséricorde. Un homme, une femme de miséricorde. Hallelujah. Gloire à Dieu. Délivre-moi, Seigneur, de la cupidité, l'amour, de l'argent. On est devant la cuve. Avant d'aller plus loin, il faut regarder où est-ce qu'on en est, nous, chrétiens. Vivre selon la foi que Dieu nous a accordée. Il y a des mesures de foi que Dieu a données qui sont différentes les uns aux autres, mais je dois vivre dans la mesure de foi que Dieu m'a donnée. Hallelujah. Fais de moi une personne neuve, fraîche, rafraîchie, une personne de joie, une personne de paix. Il me dit, il n'y a pas de paix pour les méchants. Ils ne sont jamais en paix. Ils ont perdu, ils ont perdu, ils vivent dans la peur. Seigneur, fais de moi une personne de paix. La sanctification. C'est la cuve des reins. Alors, l'hôtel des reins, ensuite la cuve des reins, sanctification, on va aller plus loin dans le jogging de prière. On va aller, on va entrer, on ouvre le voile, on est dans la première partie de la tente véritablement la tente d'assignation. Il y a deux parties. Il y a la partie appelée le lieu saint et ensuite, au fond, il y a un autre voile et derrière ce voile, c'est le lieu très saint. Nous entrons dans le lieu saint. La première chose que nous voyons, c'est un lieu éclairé. Est-ce qu'il y avait de l'électricité ? Non. Il n'y avait pas Hydro-Québec, vous voyez. Mais il y avait un chandelier qui était là et qui éclairait toute la pièce. Un chandelier en or. On va le voir. Description, Exode 25. Exode 25, verset 31. Moïse, tu feras un chandelier d'or pur. Le chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tille, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Six branches sortiront de ses côtés, trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Et sur une autre branche, trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura quatre calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous deux des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous deux autres branches et une pomme sous deux autres branches. Il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces sept lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendres seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Le chandelier d'or, c'est le premier élément en entrant dans le lieu saint. Hallelujah ! Avec cette lumière, avec cette lumière qui éclaire le lieu saint. toute cette pièce est éclairée par le chandelier. C'est un symbole de quoi ? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui éclaire. Nous avons été éclairés quand nous sommes venus à Jésus-Christ par le chandelier. Le Saint-Esprit. Nous avons vu, nous avons compris, nous étions aveugles, maintenant nous voyons. Hallelujah ! Saint-Esprit qui est Dieu. N'oublions jamais. Amen ! Est-ce que l'on peut adorer le Saint-Esprit ? Je n'y vois pas d'inconvénient puisqu'il est Dieu. Voyez ! On n'a pas spécifiquement dans la Bible de commandement, donc d'adorer, de prier le Saint-Esprit, mais il n'y a rien contre. On a dans l'Ancien Testament le prophète Ézéchiel à qui Dieu va dire « parle au Saint-Esprit, dit au Saint-Esprit ». Il parle au Saint-Esprit. Donc, il est Dieu. Donc, on peut l'aimer, on peut l'accueillir dans nos vies. Il est quoi ? On peut lui dire « Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Tu m'as donné l'Esprit de sagesse, l'Esprit de compréhension, comprendre, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de consécration, l'Esprit de persévérance, l'Esprit de conseil, l'Esprit de puissance, de force, l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit de vérité qui nous conduit, qui nous dirige dans toute la vérité, qui éclaire notre sentier. Hallelujah ! Les sept esprits du Seigneur sont décrits dans l'Esaïe chapitre 11 et on peut dire « Seigneur, Esprit de Dieu, je ne peux rien faire sans toi. Donne-moi la sagesse, donne-moi le discernement, sonde-moi au Dieu, réconforte-moi, encourage-moi, toi qui es appelé le consolateur, ça veut dire l'encourageur, celui qui encourage, celui qui console, celui qui nous dit va de l'avant, celui qui en est triste et les épaules nous tombent, il vient placer son bras autour de nos épaules pour nous relever. Hallelujah ! Il est le consolateur. Le Saint-Esprit est une personne, c'est une personne, voyez, il dit, le Saint-Esprit dit à Philippe, il veut dire qu'il parle. Hallelujah ! Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part un tel et un tel pour le travail auquel je les ai appelés. » Une chose ne peut pas parler, une force ne peut pas parler, ne peut pas dire des mots, s'exprimer, une élocution. Le Saint-Esprit est une personne, il dit. Est-ce que vous pouvez mentir à une force, à une énergie ? Mais on peut mentir au Saint-Esprit. Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Pierre leur a dit « Vous avez menti au Saint-Esprit. » Paul va dire « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Hallelujah ! Il est le champ de Dieu. Il nous éclaire. Sans le Saint-Esprit, où irions-nous ? Où irions-nous ? Que serions-nous ? La mer est si vaste, le monde est si ténébreux, il n'y a aucune lumière qui brille à l'horizon, il n'y a aucun phare, rien ! Il n'y a que le Saint-Esprit qui a pu nous diriger dans la voie de la vérité. Hallelujah ! Gloire au Seigneur ! Amen ! Et le Saint-Esprit, eh bien, il va nous aider particulièrement lorsqu'on vient devant le chandelier d'or. On remercie le Seigneur pour son Saint-Esprit. Dans la famille, le Saint-Esprit doit agir. Je dois traiter ma femme comme une personne, pas comme un meuble. Amen ! Hallelujah ! Pas comme un animal. Je ne dois pas la délaisser, la mépriser, ne pas la reconnaître. Marie, montrez à votre tour la sagesse avec vos épouses. Traitez-les dignement. Elles sont comme un vase plus faible afin que vos prières soient entendues là-haut. Tiens ! Il y a une relation entre comment je traite mon épouse et ma vie de prière. Et le Saint-Esprit, il sait qu'il est très dur de prier quand vous venez de traiter votre épouse avec toutes sortes de noms et tout ça. Ensuite, vous venez devant Dieu et puis dire « Oh, Seigneur, la prière, elle va aller juste là, pas plus haut que le plafond de l'Église. » Il faut se réconcilier avant. Avant. Vous voyez ? Peut-être passer plus de temps avec votre femme. Sinon, elle peut devenir déprimée, dépressive. même si on construit une grande Église mais qu'on perd notre épouse. On va perdre l'Église. On va perdre l'Église. L'ordre des choses, c'est quoi ? Nous avons vu au travers des années, des décennies de ministères, des gens qui nous ont dit « Moi, c'est mes enfants en premier. » En premier, c'est mes enfants. Je prends cette famille à laquelle je pense aujourd'hui. Il n'y en a aucun qui suit le Seigneur. Ni le père, ni la mère, ni aucun enfant. Mais on les a vus pendant des années. Moi, dans ma famille, c'est mes enfants qui viennent en premier. Qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Si tu aimes tes enfants plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Je vais vous donner l'ordre des choses. Selon la Bible, Dieu en premier. Toujours. Toujours. Dieu en premier. On a vu des familles, le dimanche matin, c'est l'heure du hockey. Les enfants, on va les emmener au hockey parce qu'ils ont besoin de des amis et tout ça. Ces enfants-là, plus tard, niettes. Rien avec l'Évangile. Parce qu'ils n'ont pas été habitués le dimanche matin à se lever à venir à l'école du dimanche. Dieu en premier. En premier. Deux. La femme et les enfants. En dessous. Dieu en haut. La femme et les enfants. En dessous. Et trois. L'Église. C'est l'ordre des choses. C'est l'ordre des choses. Si je suis bien avec Dieu, je serai bien avec ma femme et mes enfants. et je serai bien avec l'Église. L'Église commence à la maison. À la maison. Si on ne commence pas à la maison, on ne peut pas bâtir une grande Église. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. C'est une personne. Je peux le dédaigner. Je peux le mettre à l'arrière. Ou bien je peux le mettre en avant. Conduis-moi, Seigneur. Au lieu que ce soit moi qui conduise la voiture, moi je prends la place du passager. Et toi, Esprit de Dieu, prends la place du conducteur. Le Seigneur Jésus m'a promis que le Saint-Esprit me conduirait dans toute la vérité. T-O-U-T-E. Toute. C'est un mot qui fait grincer cette génération incrédule. Personne n'a la vérité totale. Eh bien, le Saint-Esprit, il a la vérité totale et il conduit ses enfants dans la pleine et totale vérité. Toute la vérité. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et nous allons tenir sur ce que la Bible déclare. Nous voulons parler comme Dieu le dit et le déclare. Amen. Alors, je veux apprécier le Saint-Esprit parce que je peux l'attrister. Je peux l'étouffer. Je peux le mettre de côté comme quelqu'un traite mal son épouse. Ainsi de suite. Voyez. Évidemment. Et à un moment donné, ce qui peut arriver, c'est que le Saint-Esprit, touc, il s'en va. Il quitte. On ne veut pas qu'il quitte. David a dit, « Seigneur, ne me retire pas le Saint-Esprit de Dieu. » Parce qu'il avait vu ce qui était arrivé à son prédécesseur lorsque Saül, le Saint-Esprit, s'est retiré de lui. Il faut se tenir devant le chandelier d'or. Alléluia. Le chandelier d'or. Le Saint-Esprit va révéler Jésus-Christ en moi. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il parle toujours de quelqu'un d'autre. Il parle de Jésus. Il élève Jésus. Il n'élève jamais un homme, jamais une assemblée. Il n'élève jamais un mouvement. Il élève toujours la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Esprit de sagesse, donne-moi cette sagesse. Esprit de compréhension, de discernement, d'intelligence, donne-moi cette compréhension. Fais-moi comprendre. Donne-moi ton intelligence. Esprit de consolation, donne-moi ton encouragement, ta consolation. Et ainsi, je serai fortifié et encouragé. Alléluia. Esprit de puissance, donne-moi cette puissance. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu viendra et vous serez remplis de force, remplis de dynamisme qui a fait dynamite en français. Alléluia. Êtes-vous des gens dynamites ? Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Esprit de crainte, de l'Éternel, donne-moi cette crainte de l'Éternel. Cette génération ne respecte pas l'autorité. Nous, dans l'Église de Dieu, nous respectons l'autorité. L'autorité de Dieu. Je dois avoir la crainte de Dieu. Je l'aime. Je n'ai pas peur de Dieu, mais je crains Dieu. Je crains de lui déplaire. Je crains de m'éloigner de lui. J'ai peur de m'éloigner du Seigneur. Je crains Dieu. C'est ce que Joseph, dans l'Ancien Testament, a dit. Je crains Dieu. Quand je commence à prêcher, dans mon cœur, je dis, Saint-Esprit, on y va. Quand je descends de l'estrade, je dis, merci Seigneur, de m'ordonner le Saint-Esprit, car Jésus a été élevé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, il y a un autre élément. Ah oui. Ah, il m'a, il m'a, il m'a. Il faut arrêter. Il faut arrêter la montre. Il y a une heure, vous voyez. Il manque des éléments. Il manque trois éléments. On n'est pas arrivé à la fin, vous voyez. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Encore des deux ? Je vais aller un peu vite. OK. L'autre élément dans le lieu saint, c'est la table des pains. Il y avait une table avec des pains qui étaient posés, donc, dessus. Et ça, c'était à la droite du chandelier. Le chandelier, et à droite, il y avait cette table sur laquelle il y avait des pains. Chaque jour, c'était des pains frais qui étaient apportés, donc, dans l'Ancien Testament. Ça représente quoi ? La parole de Dieu. Évidemment, vous l'avez compris. La parole du Seigneur. Je dévore ta parole, Seigneur. Alléluia. Quand vous priez dans votre jogging, ce parcours spirituel, on commence avec l'hôtel des Holocaustes, on se revoit à la cuve des Reims, on entre dans le lieu saint, il y a le chandelier, l'Esprit de Dieu qui nous éclaire. Et ensuite, à côté, il éclaire quoi ? Eh bien, il éclaire les pains qui sont là. La parole de Dieu, Amen, qui est notre soutien. Alléluia. J'adore la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Je dévore la parole du Seigneur. Jérémie l'a déclaré. Alléluia. Esdras, la main du Seigneur était sur lui parce qu'il avait mis, je dirais, toute son énergie à sonder les Écritures, à étudier les Écritures et évidemment, à les enseigner autour de lui. Père, j'ai soif de ta parole. Priez le Seigneur comme cela. Je la lis, je la crois. Je veux la pratiquer. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux l'enseigner autour de moi, aux païens. Alléluia. Aide-moi, Seigneur, à connaître la parole de Dieu. Donne-moi chaque jour un pain frais. Alléluia. Une parole fraîche. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a deux psaumes dans la Bible qui parlent véritablement beaucoup, beaucoup, beaucoup de la parole de Dieu. C'est facile à retenir. Le psaume 19 et le psaume 119. Psaume 19, psaume 119. Alors, je veux dire, savez-vous combien de fois le mot parole revient dans le psaume 119 ? 25 fois. 25 fois. J'aime ta parole. Ta parole fait mes délices. Ta parole ceci. Ta parole cela. Voyez. 25 fois. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que je vive de cette parole. L'Église apostate de la fin des temps va dire, Seigneur, nous mangerons notre pain, nous. Oh, ça, c'est autre chose. Ce n'est plus le pain du Seigneur. C'est autre chose. C'est une nouveauté. Ce sont des pains sur lesquels vous allez vous casser les dents. Et si vous le mangez, vous allez être empoisonné. C'est du pain rassis. C'est du pain mauvais. On a besoin du pain frais du Seigneur. Comment le jeune homme regardera-t-il pur son sentier ? Je serre ta parole dans mon cœur. Amen. On va vite aller un peu plus loin. Donc, il y a le chandelier dans le lieu saint. Il y a la table avec les pains de proposition. Et il y a, juste à côté, l'hôtel d'or des parfums. L'hôtel d'or des parfums. Et ça se trouve dans Exode 30, verset 1 à 9. Et Dieu va dire, c'est là que je me rencontrerai avec toi. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Tout le jour, le sacrificateur encensait. Il encensait. Il y avait de la fumée. Donc, il montait. L'Église catholique a pris toutes sortes de choses dans l'Ancien Testament, vous voyez. Mais ça ne correspond pas, évidemment, donc, au Nouveau Testament. Mais c'est symbolique. Ici, l'hôtel d'or, donc des parfums. qui nous parlent de quoi ? Des louanges. Des parfums qui montent vers le Seigneur. Nous louons le Seigneur. Quand nous sommes réunis ensemble, quand nous louons Dieu, l'image matin, par exemple, c'est un parfum qui monte. L'hôtel des parfums est ici. Nous sommes le tabernacle de Dieu et ça monte dans la présence du Seigneur. On va le lire dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. verset 8. Il est dit ici que les 24 vieillards se prosternèrent sur la représentation de l'Église parvenue au ciel devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, regardez bien, des coupes d'or remplies de parfums. Mais ça veut dire quoi ? Ah, la Bible dit ce que c'est. Qui sont les prières des saints. Les parfums qui sont les prières des saints. Et ici, donc, dans le lieu saint, il y avait l'hôtel, donc, des parfums. J'adore le Père. Alors, regarde. J'adore le Père. Alors, regarde. Quand je suis entré, j'ai béni le Seigneur pour la croix. Quand je suis devant le chandelier, je remercie le Saint-Esprit pour sa conduite, sa direction, sa lumière. Alors, il y a... Et quand j'arrive devant l'hôtel d'or des parfums, alors, j'adore le Père. Je dis, Père, tu es merveilleux. Alors, il y a... Tu es un bâtisseur d'univers. Tu as lancé des milliards de galaxies qui ont des milliards d'étoiles, chacune à l'intérieur. Tu es un Dieu glorieux. Tu donnes à toutes les étoiles à chacune des noms. Alléluia. Ton intelligence n'a aucune limite. Tu es omnipotent. Tu es omniscient. Tu es omniprésent. Alléluia. Je te bénis, Père. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, vous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni souiller ni corrompre, qui nous est réservé là-haut dans la gloire éternelle. Père, tu as créé les cieux des cieux. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Alléluia. Tu es dans l'espace. Tu es dans l'univers. Et tu es ici, au milieu de nous. Merci, Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je loue le Seigneur même dans ses langues nouvelles parce que je n'ai pas de mots. Alors, le Saint-Esprit m'aide. Le Saint-Esprit qui est en moi commence à le louer dans ses langues nouvelles. « Des fleuves d'eau vive couleront de son sang, a promis Jésus-Christ. » On n'a pas de mots. On n'a pas d'élocution. Alors, le Saint-Esprit en nous nous aide à glorifier, à adorer et à bénir le Seigneur. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Et en terminant, on ouvre le dernier voile. Le dernier voile. Alléluia. Et là, on entre dans le Saint des Saints, là où le Père réside. Il y a une boîte qui est là. Il y a deux anges qui sont comme penchés l'un vers l'autre. Alléluia. On appelle ça le propitiatoire. Alléluia. On appelle ça l'arche d'alliance sur lequel, une fois par année, une seule fois par année, le sang des animaux était versé, était comme jeté sur le propitiatoire. Et ça nous parle de la vie éternelle. Ça nous parle de mon salut. Je suis sauvé par ce sang de l'alliance. Alléluia. J'ai été appelé, je suis aimé, je suis juste éternellement. Alléluia. Aimé par Dieu le Père, gardé par Jésus Christ, pourvu que je garde jusqu'à la fin l'espérance que j'avais il y a 51 ans. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. J'adore Dieu. Alléluia. J'ai besoin, Amen, pour mon travail, pour chaque journée de l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Et je te remercie, Père, de ce que maintenant, c'est pas une fois par année que je peux entrer, mais j'ai une libre entrée en ta présence. Parce que le voile à Jérusalem a été déchiré de haut en bas, le moment où l'agneau a été saigné et l'agneau est mort sur l'autel des holocaustes à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Alléluia. Ville bénie, Jérusalem, ville heureuse, là où le sang a coulé, le sang de Dieu, le sang du Sauveur, le sang du pardon, le sang de la réconciliation. À lui, toute la gloire. Amen. Voilà un parcours de jogging. Vous en avez au moins minimum pour une heure. Lève-en-nous la salle devant le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au Sauveur. Merci, Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons.